Ouais, shalom, shalom, je suis le professeur Joël Crasso, le marochat de la brigade anti-sorcier. Je vous parle depuis Marseille, en cette date du 15, en cette date du 16, c'est ça, du 16 ? En cette salle du 16, du dimanche 15, c'est ça, du dimanche 15 ? En cette date du dimanche 16, plutôt, c'est 16, plutôt depuis Marseille, je suis fatigué, vous pouvez me comprendre, je suis très très fatigué, donc voilà, je suis fatigué, vous pouvez me comprendre, c'est dimanche 16. En cette date du dimanche 16, avril 2017, je vous souhaite bonne fête de Pâques, la Pâques, la Pâques pour nous, vraiment, ça nous rappelle, n'est-ce pas, beaucoup de choses. La délivrance, symbole de délivrance, et j'en profite pour vous dire que Dieu vous accorde la grâce, et que vos affaires qui étaient complètement détruisées par le diable, soient, n'est-ce pas, vos affaires tuées par le diable, soient ressuscitées. Et que Dieu apporte la vie dans vos foyers, dans vos commerces, dans tous les domaines de votre vie, soient visités par la puissance de la résurrection de Jésus. Voilà, merci beaucoup pour la puissance de la résurrection de Jésus. Je suis à Marseille, là, justement, le programme de Marseille, c'est un programme de famille. Le programme de Marseille, c'est un programme de famille. C'est pour ça que vous voyez que depuis deux jours, il n'y a pas eu d'adresse de salle, il n'y a pas eu d'intervention dans une salle. Voilà, donc, voilà, donc, demain, demain, la mission de Marseille, première fois, demain, demain, 17, demain, lundi, 17, nous serons, n'est-ce pas, sur Paris, Paris, afin de préparer, n'est-ce pas, l'Italie. Bon, je tenais aussi à dire que le programme de l'Italie, les dates changent, les dates changeront pratiquement. Nous serons à l'Italie ce jeudi, là, ce jeudi, si lundi est 17, mardi 18, lundi 19, nous serons en Italie le jeudi 20. Nous allons rester jeudi 20, ventredi 20, 21, samedi 22 et 23. Et nous allons quitter, n'est-ce pas, l'Italie, n'est-ce pas, le 23. 23, voilà. Nous allons, le programme de l'Italie pendant la fin de 23 et nous quittons l'Italie le lundi 24, plutôt. Donc, je récapture, voilà, je suis beaucoup fatigué, donc, mais ça va aller par la grâce de Dieu. Je récapture, nous sommes à Marseille, par la grâce de Dieu. Nous sommes à Marseille, le programme de Marseille, c'est propriément un programme de famille. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas donné des salles, on n'a pas donné de salles, donc on a commencé à aider les gens dans leur équipe, on a aidé les gens, les familles sont maintenant en train d'aider les familles. Et c'est comme ça les programmes, souvent les gens nous invitent. Voilà, quand vous nous invitez, voilà, nous travaillons, on faisait un travail spirituel dans les familles, un travail de, un puissant boulot de délivrance dans les familles. Voilà, donc on n'ose même pas le filmer, tout ça, parce que c'est privé. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas, n'est-ce pas, pris des salles ici, parce qu'il fallait travailler sur les familles, délivrance des familles et tout ça. Demain, demain matin, la mission de Marseille, enfin, je pense que les bien-aimés d'ici ont décidé, l'année prochaine, d'organiser un grand tour sur Marseille, par la grâce de Dieu, un grand tour sur Marseille. Voilà, donc, demain nous serons à Paris, demain lundi, lundi, demain 17, nous serons à Paris, par la grâce de Dieu, enfin, de pouvoir organiser le programme d'Italie, parce qu'il y a la fatigue. Voilà, c'est le changement de date, c'est par rapport à la fatigue. La fatigue, on sait, depuis que je suis arrivé, je suis dans les délivrances, dans les missions, dans les délivrances, c'est pour ça que le prophète se repose un peu. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décalé un peu, parce qu'on ne peut pas, le programme ne peut pas se suivre comme ça. Et ça, ça lève, on m'en joue aussi, moi, comme la dernière fois, le programme de Paris a beaucoup joué aussi, moi, la fatigue. Voilà, donc, on fera que je me repose. Donc, demain, je rentre à Paris pour me reposer. Je serai à Paris, c'est de Paris, nous allons rentrer dans le TGV directement, n'est-ce pas, sur l'Italie. Voilà, nous allons rentrer dans l'Italie, par la grâce de Dieu, le 20, voilà, j'ai dit 20, ils seront en Italie le jeudi 20, et j'ai dit 20 jusqu'au dimanche 23, j'ai dit 20, 21, vendredi, 21, vendredi, 22, jusqu'au dimanche. Nous finissons le 23, dimanche 23, et par la grâce de Dieu, nous prenons encore notre tournée le 24 pour préparer Lyon. Alors, le programme de Lyon, c'est une requête spirituelle, c'est la poteuse de toute ma tournée européenne. Et franchement, tout le monde est invité, parce que c'est vraiment quelque chose de très balèze. Nous allons, n'est-ce pas, faire beaucoup d'actions prophétiques. Nous allons faire le bain, le pied, nous allons faire du sel béni. Tout cela sera, n'est-ce pas, fait ce jour-là à Lyon. Voilà, nous allons prendre le temps de checker les gens. Il y aura des programmes d'entretien, d'entretien, de réception. Et c'est pour ça qu'il s'agit de trois jours. Donc, vous devez maintenant vous inscrire, parce qu'il y aura des réceptions. Nous commençons le 28 et le samedi, samedi spécialement, sera réservé aux entretiens. Et nous allons stopper le programme et nous allons aider les gens. Nous allons prendre toute une journée, la journée de samedi, n'est-ce pas, pour les entretiens privés. Et nous allons reprendre encore, n'est-ce pas, le programme le dimanche. Voilà, donc, ça serait vraiment quelque chose de balèze, parce que nous allons mettre beaucoup d'accent sur les entretiens privés. Rentrez-les, nous démarrons le programme. C'est ça que tous ceux qui viennent à Lyon doivent maintenant commencer, n'est-ce pas, à s'inscrire. A s'inscrire déjà, pour qu'on puisse vraiment faire une grande action prophétique, qu'on finit de prier, qu'on finit de faire le bien des pieds, du sel béni, tout ça. Ce sont des actions prophétiques. Voilà, donc, ne ratez pas ce programme, c'est 28, 29 et 30. Je reprends 28, 29 et 30, c'est mon dernier programme, avant que je ne rentre, n'est-ce pas, au pays. Voilà, donc, ne ratez pas. Voilà, donc, je récapitule encore, parce que la répétition est pédagogique, en tant que, n'est-ce pas, un enseignant, voilà, un éducateur, parce que les hommes de Dieu sont des éducateurs, ils sont des enseignants de la parole de Dieu. Alors, je récapitule, je suis à Marseille, à Marseille, le programme de Marseille prend fin, ce soir, ce soir, dimanche 16 avril, et dimanche 17 et lundi 17 seront à Paris, à la grade de Dieu, dans le but de pouvoir préparer le programme d'Italie. Nous serons en Italie à partir du jeudi 20, nous serons en Italie à partir du jeudi 20, par la grâce de Dieu, et du jeudi 20, du jeudi 20 et jusqu'au dimanche 23. Voilà, du jeudi 20 jusqu'au dimanche 23, j'ai tenu à dire merci au pasteur Amand, c'est un homme qui a pris en main tout ce programme, qui nous a invité, et compte tenu du fait que les gens appelaient, il a décidé de prendre une salle. Voilà, donc c'est pour dire que c'est le pasteur Armand qui invite, l'homme de Dieu Armand qui invite avec sa famille, toute sa délégation. Donc, déjà vous devez déjà entrer en contact avec le... Il faut que tous mes enfants d'Italie, tous ceux qui sont à Florence, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, à Asti, tous ceux qui sont dans toute l'Italie, dans toute l'Italie, ne manquez pas le programme. Il ne faut pas demain, vous allez dire, ah, le prophète, je viens pour 4 jours sur l'Italie. Voilà, tu es footballeur, tu as une affaire, quelqu'un, ne rate pas ce programme, parce que le programme d'Italie aussi, nous allons aussi faire beaucoup d'action. Ne ratez pas le programme d'Italie. Voilà, ne ratez pas le programme d'Italie. C'est maintenant que j'ai le temps, vous m'occupez de vous pendant les programmes, ne ratez pas le programme d'Italie. Le programme d'Italie, c'est du jeudi 20, ce jeudi 20, ce jeudi 20 ou dimanche 23. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Willy Blat. Voilà, merci parce que tu viens, je suis sur mon Facebook Live, merci beaucoup de me souhaiter le joyeux fête de Pâques. Shalom à toi aussi. Voilà, donc, voilà, donc, que Dieu bénisse, que le Seigneur réponde grâce à vous, que le Seigneur réponde beaucoup de grâce à vous. ne manquait pas le programme d'Italie, c'est du jeudi 20, parce que ça a été changé. Le programme d'Italie, on a changé de date, parce que je suis fatigué. Voilà, on ne pouvait pas enchaîner. Demain dimanche, demain lundi, on ne pouvait pas enchaîner ce soir sur l'Italie. Voilà, donc, il fallait vraiment retourner à Paris, mais reposer. Et, et reposer, donc, on a décidé, que le comité de l'organisation a décidé que le professeur réponde. le prophète que je suis se repose et que je reprends les activités, n'est-ce pas, pendant les week-ends. Donc, nous allons démarrer le programme d'Italie, le jeudi, le jeudi 20, vendredi, le 21, samedi 22, dimanche, dimanche, dimanche 23, et nous allons retourner, n'est-ce pas, à Lyon cette fois-ci. Bon, quand le Londres, j'attends que vous m'invitez à Londres. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi les gens de Londres ont peur du prophète, mais la plupart du temps, les gens sont trop dans l'occultisme et dans la sorcellerie. Si vous m'invitez à Londres, je vais venir. Voilà, j'attends que vous m'invitez, c'est tout. Voilà, donc, c'est bien saisi, je pense. Si vous m'invitez à Londres, je n'ai pas de soucis, je viendrai. Par la grâce de Dieu, vous rendre visite, priez pour vous. Tout le temps, vous parlez, parlez, les gens de Londres, vous n'agissez pas. Voilà, trop de sorciers dans vos côtes là-bas. Donc, j'attends que vous m'invitez pour que je puisse venir à Londres pour le programme de Londres. Je suis à Paris, je suis en France, en Europe, ici, en France et tout, par invitation. Si vous m'invitez, je viendrai pour pouvoir vous aider. Mais j'attends l'invitation. Mais il y a trop de décès parce qu'il y a la sorcellerie et vous n'essayez pas de remédier à ça. Je suis là. Vous avez peur. Voilà, sous prétexte que vous avez peur. Invitez-moi. Nous allons stopper parce que là, vous avez la sorcellerie, il y a les crimes spirituels. Voilà, donc, le programme, je suis à Marseille. Le programme prendra fin ce soir. Le programme de Marseille prend fin ce soir. Et par la grâce de Dieu, le lundi, demain, le lendemain 17. retour sur Paris, le temps de me reposer. Donc, on a une petite amélioration dans le programme. Bah, shalom à toi, éloge. Bonne fête de pâques à toi. Donc, il y a une petite amélioration dans le programme d'Italie. Voilà, ça serait plus du 16. Maintenant, désormais, c'est du 20 au 23. De jeudi 20 au dimanche 23. De jeudi 20 au dimanche 23. Il faut que tous les enfants spirituels, vous qui êtes à Asti, vous qui êtes, n'est-ce pas, à Turin, vous qui êtes à Milan, voilà, j'ai l'adresse. bon nom de vie, là, je ne m'attise pas trop. Voilà, donc, juste, ils ont posté, cette vidéo sera postée tout à l'heure sur le YouTube, parce que là, je suis en direct, mon Facebook Live. Cette vidéo sera postée sur le YouTube et vous aurez tout le programme par la grâce de Dieu. Vous aurez toutes les adresses et tout ça par la grâce de Dieu. Je t'en ai dit merci à Pasteur Florent et à Pasteur Amand et toute sa famille qui a décidé, n'est-ce pas, d'inviter le prophète. C'est à forme propre celui qui nous paye le billet et tout ça. Je t'en ai à lui dire merci. Voilà. Voilà, vous venez là-bas pour qu'on discute, pour purifier, tout ça, tout dépend. Parce que moi, je ne me déplace pas comme ça, c'est une question de frais. Il faut payer le billet, il faut faire ceci, cela. Vous m'invitez, je viendrai pour pouvoir vous aider. Voilà, tout va bien ici par la grâce de Dieu. Je suis venu justement aider des familles à Marseille. Il fait un beau temps ici, c'est ensoleillé d'ailleurs. Ici, c'est la Méditerranée. Tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc voici un peu mon programme. Je vous souhaite un grand fête de Pâques. Que la main de Dieu soit davantage chez vous. Papa, je suis à Marseille, je peux te voir, Nadia N'Goura. Bon, je ne sais pas si je peux, parce que mon programme est un peu chargé. Papa, je suis à Marseille, est-ce que je peux te voir ? Tu essaies d'appeler le numéro de Lyon pour voir ce qu'on peut faire. Voilà, ce qu'on peut déjà faire. Sinon, je suis là pour une famille qui m'a déplacé et pour pouvoir aider cette famille-là. voilà, donc je suis déjà, je vous parle depuis mon hôtel à Marseille, mon hôtel de Marseille. Voilà, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Soyez bénis. Angéline, depuis les Etats-Unis, que Dieu bénisse, recevez la grâce de Dieu sur vous, recevez la grâce que cette fois de Pâques 4 qui nous annonce la mort et la résurrection de Jésus-Christ et que tout ce qui était mort en vous, que tout ce qui était mort autour de vous ressuscite dans le nom de Jésus-Christ et la puissance de Dieu se manifeste encore dans votre vie. Que la gloire revienne encore à notre Dieu et la puissance de Jésus-Christ essaie de vous protéger contre les oeuvres de la sorcellerie. Que Jésus vous protège, n'est-ce pas, contre les oeuvres de la sorcellerie. Recevez toute la grâce de Dieu, recevez toute cette bénédiction de notre Sauveur. et c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc voici le programme du prophète. Oui, le ministère d'avenir pour l'Afrique, moi je suis panafricain, même pas politicien, je suis panafricain, moi je crois au réveil de l'Afrique, je crois que l'Afrique va se réveiller et en commençant par le spirituel parce que si le spirituel de l'Afrique n'est pas délire, parce que nous-mêmes nous, les Africains, quand nous nous mettons quelque part, nous nous fléchons entre nous, nous nous détruisons entre nous. Dans les grands sommets, nos présidents quand ils se mettent ensemble, c'est les flèches, on n'arrive pas à s'entendre. Mais il y a un pouvoir mystique là, il y a un pouvoir de sorcellerie qui fait que, c'est ça, celui qui veut sortir sa tête pour aider l'Afrique, on le tue, ça c'est une autre forme de sorcellerie. et quand les Africains sont ensemble, ils cherchent à se détruire. Ça aide un peu dans notre ADN, c'est un peu dans notre système, la jalousie, chercher à nuire, à autrui, les Blancs ont dépassé ce stade-là, ils ont dépassé ça. Les Blancs, tu as son voisin, tu te salues, mais ils ne peuvent même pas te saluer. Or, on s'occupe de tout, on veut s'occuper de tout. On cherche à savoir tout sur toi dans le but de te détruire. C'est ça que moi, quand tu me poses trop de questions, je ne te réponds pas. Il y a des choses, il y a des questions auxquelles je ne peux pas te répondre parce que ce sont des choses qui sont très intimes. C'est ça qu'il ne vous confie pas à tout le monde, ne confie pas tous vos secrets. Quand quelqu'un vous connaît, il cherche à vous détruire. La personne la plus meilleure indiquée pour diviser Jésus, c'était Judas, parce qu'il savait où le trouver. Les gens avaient peur parce que Jésus c'est un grand, vous avez peur. Mais c'est Judas qui connaissait Jésus, il savait vous prier. Il savait que Jésus était là. Non, ce n'est pas n'importe qui tu vas rentrer dans votre activité. Quelqu'un qui, en français, il va dire que quelqu'un n'est pas prêt pour vous, ne soit pas prêt pour lui. Voilà, donc c'est pour cela que, en réalité, moi, je suis dans mon coin. Voilà, il y a des... C'est pour ça que je vous donne le conseil. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir des choses sur vous. Quand quelqu'un pose trop de questions, comment tu arrives à avoir la région, comment tu fais ça, comment tu fais ça, comment tu fais ça, je peux lui dire, monsieur, attends, de ce moment, les questions-là sont trop, il n'y a aucun problème. Parce que la question qu'il a posée Hérode quand Jésus-Christ est né, quand ils ont vu l'étoile du roi, il dit, mais, la question, c'était de savoir où était né Jésus-Christ. On dit à Bethlehem dans la Judée et il a cherché à tuer l'enfant puisqu'il avait la révélation de la vie. Donc, c'est pour cela que quand vous êtes avec quelqu'un, oui, l'Afrique. Oui, l'Afrique, c'est ça. Ce serait que nous, les hommes-mêmes, entre nous, malheureusement, dans le corps du Christ, malheureusement, tous les collègues, dans les flèches, malheureusement, on entend les gens. Tu ne pourras pas voir un blanc en train de parler mal de quelqu'un comme ça. Et ce n'est plus, nous, c'est dans nos sens. C'est dans ceux qui sont dans les réseaux qui sont en train d'insulter. C'est dans ceux qui sont dans les réseaux qui sont en train de parler. Oui, c'est dans notre ADN. On jalouse, on est jaloux, on est... Vous ne savez pas l'histoire de quelqu'un où le jalouser. Vous ne savez pas comment le monsieur a fait pour être là et où le jalouser. Vous ne savez pas comment le prix qu'il a payé. Aujourd'hui, j'ai fait le tournoi européen, c'est là, il y a Jean Trougal pour faire des comme ça, des comme ci, des comme ça. Moi, je ne suis pas tempêché de dire ce que tu as envie de dire sinon. Mais ce que tu dis, il n'est pas vrai. Parce que j'ai mon histoire. C'est ce qu'il dit aux gens. Moi, j'ai mon histoire. Je ne suis pas venu à Jésus-Christ parce que je voulais être chrétien. Je suis venu à Jésus parce que Jésus-Christ s'est révélé à moi. Il m'a guéri, il m'a délivré et je me suis converti. Donc, je ne joue pas à mon histoire de christianisme. Peu importe ce que tu dis, mais ça, ça n'engage que toi. Voilà. Ce qu'il dit aux gens, ça n'engage que toi. Moi, je fais mon chemin avec Christ. Quand vous voyez quelqu'un en train de prospérer, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de lever, vous le fléchez. Vous ne savez pas combien de fois moi, je suis dormi dans les villages où je n'avais pas de courant. J'ai dormi dans les villages où je me lavais de l'eau de marigots. J'avais des boutons, des galcimaux, des boutons, parce que j'ai payé le prix. Voilà. Vous ne savez pas. J'ai payé le prix, mais je ne suis pas le 20 matin comme ça. Voilà. Je ne suis pas le 20 matin comme ça, j'ai payé le prix. Voilà. Ce que je vous dis, bien-aimé, c'est ça. Quand les gens commencent à ça, quand ils sont en train d'être bénis, les flèches, ils commencent à t'attaquer. Mais c'est pour vous dire que c'est quand vous êtes important que les gens vous attaquent. Si vous devenez important, les gens vont vous fléchir. Si vous devenez important, les gens, je ne sais pas, vous détruis. Mais je peux vous dire que je vous donne un secret. Les gens qui vous approchent de vous, il faut connaître leurs intentions. Il faut savoir ce qu'ils ont dans la tête avant de s'ouvrir à eux. Moi, je ne connais pas tes intentions, je ne suis pas tout rire. Oui. Avant que tu ne me fais pas confiance, je ne fais pas confiance. Parce que la confiance, ça se mérite. Tu ne m'as pas posé un acte qui va m'amener à te faire confiance. Pourquoi tu viens quand je me m'ouvrir et te fais confiance ? Je suis malade ou bien ? Non, alors ? Et justement, naïvement, on perd confiance aux gens et c'est les mêmes gars qui nous trahissent. La trahison, c'est la chose qui fait la plus mal au monde. Faire mal au monde. Alors, moi, je ne peux pas te dire ma vie, ma vie, on est vie privée. Écoutez bien l'expression française, on est vie privée. que ça n'a rien avec toi. Si tu cherches à rendre ma vie privée, c'est que j'ai un problème. Ce que tu cherches, on a dit que ça n'engage que toi. Donc, voici un peu les secrets. On dit secret d'état. Ça dit que c'est les choses qu'on ne dit pas. Les secrets d'état. On ne va pas tout savoir sur toi. Tu as ta vie, bien que tu sois que tu as ta vie. Quand les gens rentrent dans ton intimité, ils cherchent à te détruire. Voilà, on rentre dans ton intimité, ils cherchent à te détruire. C'est pour ça qu'ils ne permettent pas tout le monde de rentrer dans votre intimité. Comme ça. C'est celui qui est prêt pour toi qui peux rentrer parce qu'il va te soutenir. Voilà. Il ne pourra pas te lâcher quand il sera en difficulté. Voilà. Donc moi, je suis quelqu'un qui avance. Il n'y a pas de problème. Je suis à niveau et je suis embrouillé. Je suis à niveau et je ne suis même pas embrouillé. Je continue. je continue mon chemin. Voilà. Ils sont à niveau. J'ai souffert pour être là à niveau. Voilà. Je ne suis même pas à niveau. Si quelqu'un cherchait l'argent, il allait être à niveau. Non. La plupart de ceux qui viennent dans l'église de niveau sont des gens qui viennent d'Abidjan. Voilà. Donc, il y a ce secret là. Il y a ce secret. Quand je ne te connais pas, il ne me confie pas à toi. Quand je ne te connais pas, il me méfie. Quand je ne connais pas quelqu'un, il me méfie d'abord. Voilà. Je me méfie. Toutes les questions, les failles, les gestes, j'observe. Ah ben oui. Ben oui, à cause d'aujourd'hui, cette histoire d'entendre les diadis, tout ça. Quand tu rentres la réponse, on vous regarde. On vous regarde, on vous quête. Parce que si vous manquez de choses, il y a une banque qui va exploser dans l'avion. C'est ça. Si vous manquez de vigilance, le monsieur qui vous approche va vous détruire. Je saurais qu'il vous fait très attention avec celui qui parle, avec celui qui t'entretien. Même si c'est ton père ou ta mère. Même si c'est ton frère. Si tant tes frères, si je ne sens pas que tu es en train de m'aider et que c'est toi toujours qui aides mes ennemis, je ne m'achèrerai jamais toi. Tu t'attends plus à ceux qui me videntent par rapport à... Je ne m'attends pas des gens, au fait. Ça dit, les gens, il y a des personnes qui cherchent à mes nuits et c'est à ces personnes qui marchent. C'est comme ça, évitez cette personne parce qu'elle cherchera à mes nuits. Parce qu'elle a trahison. C'est Judas qui a trahié Jésus. C'est Judas qui a trahié Jésus. C'est Judas qui a trahié Jésus. Voilà. Donc, soyez vigilants. Voilà. Soyez très vigilants. Moi, j'observe. Je regarde. Moi, je calcule tous les faits, gestes. Souvent, les gens se sont donnés. Je suis tout. Je parle avec toi, mais je fais comme je ne vois pas, mais je suis toutes tes paroles, tous tes faits et gestes. Parce que je ne sais pas qui tu es. Parce qu'on ne peut pas connaître l'homme à 100%. Non, 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 non. L'homme même est caractérisé par l'hypocrisie. Il fait d'abord semblant, il se cache. Je ne m'enche, il ne révèle pas. Il fait comme il s'apprend les deux couves. Même dans les fiançailles, on ne se connaît pas. On se cache après qu'on se découvre les deux couves. Qui est dans la vraie identité de cette personne ? Voilà. évitez, évitez, évitez de vous confier aux gens. Voilà. Jésus-Christ a dit moi je me confie parce qu'il ne pourra pas me trahir. À l'homme, je m'attends à tout. C'est pour ça que je me méfie dans un premier temps. Je me méfie de tout. Tu n'as pas posé un texte pour que je puisse croire en toi. Ça va mettre du temps. Tout en ce que toi-même tu me prouves. Et vraiment, tu mérites la confiance. j'écoute mon cœur et je suis convaincu tu ne pourras pas me trahir. Mais en tant que je te dis à observer et je chasse à voir qui tu es. Ah ben oui, qui tu es. Parce qu'il est plus facile de gâter que de construire. Voilà, donc bonne fête à vous. Je suis en train d'arranger dans le hall de l'hôtel de Marseille. Je vais devoir arrêter la vidéo. Bonne fête de Pâques à chacun d'entre vous. Chalom à vous. Que la bénédiction se repose sur vous. Rendez-vous à plus le 20, 21, 22 et 23 à N'est-ce pas en Italie. Tous les enfants spirituels que vous voulez me voir c'est à cause de vous on a calé pour le week-end. Ils se plaignaient même souvent ah non c'est en plein de semaine. Maintenant c'est en week-end parce que le temps de me reposer jeudi jeudi vendredi 20 jeudi 20 vendredi 21 samedi 23 dimanche 24 et bien dimanche 23 nous ferons en Italie. Et cette vidéo sera postée tout à l'heure sur le YouTube vous aurez toutes les adresses l'adresse tout ça et voilà cherchez à venir pour qu'on puisse vraiment vous aider pour que vous puissiez vraiment éclore ça c'est important pour que Dieu puisse vraiment bénir. On va vous donner les secrets le sol européen comment posséder ça comment posséder comment va du succès le secret du succès le secret du succès ça repose sur comment tu commences une affaire voilà si vous voulez voir une affaire prospérer cela dépend de comment vous avez commencé si vous n'avez pas soucié de spirituel attendez vous attendez parce que le fondement nous dit au somme 11 je vous laissez 3 si le fondement est renversé le jus préfératif voilà donc on aura beaucoup de choses à vous expliquer tous ceux qui sont malades qui ont des problèmes de santé qui ont des problèmes de santé venez parce qu'il y a une notion de miracle pas possible en train de se répandre s'il a tourné des béquilles des témoignages pathétiques qui sont en train de se produire voilà que la gloire est au Seigneur et ne ratez pas aussi le programme de Lyon le programme de Lyon c'est parti du le programme de Lyon c'est à partir du 28, 29 et 30 ça c'est à Lyon c'est une retraite spirituelle ne ratez pas cette retraite spirituelle nous allons faire des bains de pied nous allons faire des consécrations nous allons faire le sel béni et tout ça ça sera à Lyon voilà donc juste après le programme de Lyon voilà donc voici tout mon programme shalom à vous la grâce de Dieu demeure sous vous il y a tellement de bruit il faut que j'arrête je suis dans le haut de l'hôtel de mon hôtel à Marseille voilà donc cette vidéo a été faite à cette date un espoir du dimanche 16 avril 2017 la Pâque shalom à vous je vous aide s'il ne peut pas aider quelqu'un il ne faut pas le détruire il faut se dire que quand quelqu'un combat le prophète Grasso c'est un sorcier nous avons démystifié la sorcellerie aujourd'hui les gens ont confiance à l'Afrique j'ai béni sorcier je le loge un sorcier je le donne à manger il grandit il fréquente un monsieur comme ça il ne peut pas être sorcier il ne peut pas être fétiché celui qui me combat est un sorcier shalom que Dieu vous bénisse bonne fête des Pâques à vous shalom à vous